J'ai l'occasion de présenter la blockchain au Cercle Vivienne. Effectivement on a commencé par les bases et j'ai démarré par les principes de comptabilité en partie double. Donc vous savez dans la comptabilité en partie double si moi j'ai fait une transaction avec vous, moi j'inscris une transaction sur mon registre donc une note de crédit, ma contrepartie inscrit une note de debit équivalente et opposée et typiquement il y a de la réconciliation à faire. La blockchain change un peu le paradigme à partir du moment où on a un sous-registre informatique qui contient l'ensemble de la transaction et qui est sécurisé et qui est partagé, distribué et répliqué au sein d'un réseau d'échange. Plusieurs catégories de blockchain existent donc il y a des blockchains publics et des blockchains privés. Les principes sont exactement les mêmes sauf que dans les blockchains publics on n'applique aucune barrière à l'entrée, donc tout le monde peut participer. Dans une blockchain privée, à contrario, on applique une barrière à l'entrée et la barrière à l'entrée c'est le droit de participer. Différents cas d'usage peuvent être envisagés, donc dans des blockchains publics on réfléchit plutôt à des cas d'usage en mode C2C, consumer-to-consumer, alors que sur des blockchains privés on pense que c'est plus pertinent de penser à des cas d'usage B2B ou B2C. Alors la blockchain c'est un concept qui est à la fois très mystérieux, qui suscite beaucoup d'espoir mais également beaucoup de craintes. Alors je ne suis pas un spécialiste technique de la blockchain, par contre je vois un petit peu les enjeux qui se cachent derrière. Et le propos que je voulais développer ce soir était de mettre en garde contre à la fois une espèce de solutionnisme technologique qui consiste à dire finalement qu'il suffit de plaquer une technologie de données, en l'occurrence c'est une forme d'infrastructure de la donnée dans le cas de la blockchain sur un contexte, pour finalement engommer toute la dimension problématique. Je pense que justement il faut un petit peu interroger la prétention du mouvement blockchain à coder les relations sociales. En tout cas, s'il est vrai que cette promesse est inhérente à cette technologie, il est bon que tous les gens concernés, les citoyens, les parties prenantes à droite et à gauche soient consultés et aient le droit justement de voir ce qui va être codé dans cette blockchain. Ensuite, mon second point était un petit peu de mettre aussi en garde d'une forme de messianisme, c'est-à-dire d'en attendre trop des technologies. Je pense qu'on en arrive à un point, on a vu, on est passé à travers plusieurs cycles où tous les 5 ans, tous les 2-3 ans on trouve une technologie qui est censée tout résoudre. La blockchain c'est un petit peu ce qu'étaient les MOOC il y a quelques années, ce qu'étaient les plateformes il y a quelques années, ce qu'étaient les cloud normalement. Donc voilà, à mon avis il est temps d'avoir un point de critique sur la chose, de voir effectivement sur quelle base de critères on peut voir, enfin quels sont les critères qui nous permettent de définir l'intérêt au nom de cette technologie dans un contexte de données et de travailler à ça.